Salut, salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on te présente nos accessoires préférés, indispensables, tous les accessoires qu'on adore utiliser quand on part en van. Cette liste est non exhaustive et nous regarde nous, mais peut vous être utile à vous. Et on attaque par le premier accessoire qui est... Vas-y, fais la présentation, je vais chercher, je fais Samantha du téléachat. Qui est, on va attaquer direct dans le vif du sujet, les toilettes. Comme ça, pas de tabou, on casse les tabous direct. Parce que les toilettes, c'est hyper important dans un van. Alors, soit vous avez de la place... Tu vois, tu peux venir, mais tu veux... Alors, les toilettes, soit vous avez de la place, et vous avez des toilettes sèches ou des toilettes chimiques à l'intérieur. Nous, ce n'est pas le cas. Du coup, on a cette solution-là. Donc, c'est les toilettes Bivilou qu'on avait achetées sur Amazon à l'époque. Donc, c'est des toilettes que se servent les pêcheurs, les carpistes, je crois exactement. Et donc, c'est des toilettes qui se déplient avec un système de bras à l'intérieur. Et il vous reste juste à mettre un sac dedans. Vous faites votre affaire, vous fermez le sac. Paubelle et merci, au revoir. Il existe une marque qui fait des sacs biodégradables dans lesquels il y a des graines à l'intérieur et vous pouvez carrément enfouir le sac. Et ça fera pousser un arbre, une plante, quelque chose derrière. Sauf qu'on n'a pas trouvé encore ces sacs-là. Je sais qu'ils existent, mais on n'a pas trouvé la marque ni la rêve. Donc, si jamais vous la connaissez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà, c'est toujours cool de partager. Voilà pour notre premier accessoire indispensable. Je pense même que moi, je le mets dans l'accessoire. Personnellement, c'est mon accessoire indispensable. On passe au numéro 2. Un autre indispensable, la pelle. Je vous montre de plus près. La pelle, décathlon. Ouais, donc celle-ci, elle est hyper pratique. Donc, elle se déplie comme ça. De cette manière. Et une vis pour venir la bloquer. Et une fois bloquée, elle est hyper résistante. Donc, nous, ça nous a déjà servi dans la neige. Même un peu partout, en fait. En vrai, elle va vous servir si vous embourbez ou quoi. Ça peut toujours aider à... Ouais, pour vous embourber, pour creuser. C'est toujours pratique d'avoir une pelle dans un van. Dans la neige et principalement, pour faire caca. Ouais, pour faire caca. Parce que si vous n'avez pas de toilettes et que vous n'avez pas non plus envie d'avoir des toilettes comme on a, comme on vous a montré pour le premier, il y a toujours la solution du petit trou dans la terre. Voilà. Seule chose, n'enterrez pas le papier. Vous le prenez, vous le jetez. Ou si vous êtes dans un endroit sécure que ça ne crème pas du tout, vous pouvez le brûler. Mais vraiment avec précaution. Faites gaffe à ce qu'il y a autour. Foutez pas le feu à la forêt, les gars. Soyez pas débiles. Et ouais, je peux, voilà. Cette pelle-là, elle est vraiment super pratique et super solide. Il y a même un petit côté là, avec des dents pour pouvoir couper du bois. Bon, franchement, ça c'est un peu gadget. J'ai testé, ça ne marche pas génial. Mais vraiment, vous pouvez taper sur des trucs durs. Voilà, elle est vraiment costaud et elle ne tord pas du tout. Et puis elle ne prend pas de place. Et elle ne prend pas de place une fois pliée. Numéro 3. Toujours des petits trucs dans des petites housses. Ceci est un filtre à eau de chez Katadine. Modèle Vario, pardon. Merci monsieur. Donc il se range dans une petite housse comme ça. Et il y a différents accessoires dedans. On va vous montrer le principal. Donc ça c'est le filtre. Donc dedans, il y a trois niveaux de filtration. Donc une filtration par céramique. Après il y a une filtration par... Fibre de verre. Fibre de verre, merci. Et après filtration charbon actif. Donc on vient mettre ce tuyau dans cette petite quéquette qui est là. Hi, on l'enfonce ! Et du coup au bout, il y a un pré-fil que tu peux venir mettre directement dans l'eau. Donc dans n'importe quelle eau, que ce soit l'eau d'un lac, l'eau d'une rivière. Le seul truc qui n'est pas recommandé bien sûr, c'est de l'eau stagnante. Donc les flaques, les trucs comme ça. Ça peut servir aussi si tu as une cuve d'eau comme nous et que tu ne peux pas consommer l'eau de ta cuve. Enfin ce n'est pas très recommandé de consommer l'eau de ta cuve. Parce qu'il y a du biofilm quand même qui se crée à l'intérieur et tout. Donc pour faire à manger, pour se laver c'est très bien. Pour consommer, ce n'est pas très conseillé. Du coup nous on s'en sert pour filtrer l'eau de la cuve. Mais après on s'en sert beaucoup aussi pour filtrer dès qu'on a une rivière ou quoi. On remplit toutes nos gourdes. Comme ça on est tranquille pour un moment et justement on ne touche pas l'eau de notre cuve pour boire. Et comme ça on est autonome plus longtemps. Donc ça dans l'eau. Et de l'autre côté, tu as un petit trou où tu peux venir mettre un autre câble comme ça là. Un autre tuyau qui est là. Donc tu mets le tuyau et l'autre tuyau tu peux venir le mettre dans une bouteille. Une bouteille classique. Ou sinon nous on a acheté la bouteille qui va avec. On ne l'a pas là sous la main. Et du coup quand tu achètes la bouteille qui va avec, tu peux enlever le capuchon qu'il y a dessous. Et Mathieu est parti chercher la bouteille. C'est une bouteille de la marque Nalgène. Donc c'est une marque assez reconnue. C'est une marque américaine. Ils font des bouteilles en plastique comme ça mais sans BPA. Elles sont hyper résistantes et garanties à vie. Et en fait l'avantage c'est qu'elles ont un goulot énorme. Et qui vient se visser directement sur le filtre à eau. Donc là ça c'est génial. On est trop content depuis qu'on l'a. Donc les premières utilisations, le haut a un peu goût de plastique. Mais plus on l'utilise moins ça goût de plastique. C'est les joints en silicone quand ils sont neufs. Ben forcément ça passe dedans et ça fait un petit goût. Mais sinon franchement ça, si vous cherchez un système de filtration pour filtrer votre eau qui ne prend pas de place dans votre vanne. On recommande plus plus. Et en plus de pouvoir l'utiliser dans le vanne, vous pouvez l'utiliser en rando, en balade, autre. Ça ne prend pas de place, vous le mettez dans le sac à dos. Si vous êtes en rate de flotte, vous avez une rivière à côté, clac, vous pompez. Et voilà, vous avez de l'eau potable. Oui, je n'ai pas montré le système de pompe. En fait il faut pomper comme ça. Et ça filtre un litre par minute. Ouais, c'est ça. Donc ça va hyper vite. Le tarp de chez Decathlon. Alors ça pour les gens qui n'ont pas un auvent Fiamma, une balade. Donc ça c'est bien parce que ça peut te protéger du soleil, de la pluie. Tu le tends sur le côté du vanne. Il y a des piquets à l'intérieur. Ça fait une tente. Ça fait une tente, ça fait une toile. En gros c'est une toile qui sert d'abri normalement pour des treks, des choses comme ça. Là de toute façon ils le mettent aussi sur la voiture. Donc voilà, c'est parfait. Il y en a beaucoup qui l'ont détourné. Du coup vous le mettez sur le côté avec deux piquets, c'est tendu, ça ne bouge pas. C'est sûr que ça va moins vite que d'appuyer sur le bouton pour sortir le store. Le dérouler. Ou le dérouler, pardon. Le dérouler. Ah ça va. Le dérouler. Ça coûte que... Rapport qualité-prix, ça n'a pas de prix. Je crois que ça coûte 35 euros chez Decathlon. Donc comparé à un store à 500 balles. Ça dépanne vraiment. Le calcul est vite fait. En vrai nous on s'en est plus servi pour se protéger de la pluie que du soleil. Honnêtement. Que au soleil on arrive toujours à trouver un coin d'ombre pour se mettre... Pour la pluie c'est génial. Mais pour la pluie c'est génial. Ça on recommande vraiment façon de Decathlon. Ils font de super produits et ils ont du très bon matériel. Donc vraiment de Decathlon, merci. Numéro 5. Une bassine. Elle est toute neuve. Une bassine rétractable. Pliable parce que bien sûr nous on achète tout ce qui est pliable et qui ne prend pas de place. Parce que vous avez vu la taille du van. Optimisé au max. Pas besoin d'en dire plus. Une bassine. Alors on n'en avait pas jusqu'à... Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. On l'a acheté juste avant de partir dans notre autre trip dans le Jura. Parce que j'ai dit à Mathieu une bassine ça peut toujours servir. Si on veut faire des petites machines à la main, récup verre, des trucs comme ça. Ça peut toujours servir. Et puis ben on s'est aperçu que ça pouvait aussi très bien servir quand t'es malade. Voilà. Pour vomir. À tour de rôle. On a chopé une tourista juste en arrivant dans le Jura. Ça nous a bien été utile. Ça faisait deux jours qu'on l'avait acheté. Du coup c'est le meilleur dernier achat qu'on ait fait. Voilà. Parce que je crois que sans cette bassine, on serait mort. Ouais. Donc voilà. Ça ne prend pas de place. C'est... Je ne dirais pas indispensable. Non, ce n'est pas indispensable mais ça peut toujours servir. Nous on était bien contents de l'avoir. Numéro 6. Une pochette de rangement. Ah non, pardon. C'est un barbecue. Un barbecue qui tient dans ça. Il est vraiment top. Ça c'est mon cadeau de Noël de cette année. Je fais des cadeaux très intelligents, je sais. Ouais. Et franchement il est super. Il ne prend pas de place du tout. Il rentre dans cette pochette là. Donc vous avez la grille, forcément. Le petit support pour attraper la grille. Et pour ne pas se brûler. Et enfin, le barbecue. Qui lui, hop, se monte comme ceci. Donc lui, il a déjà servi plusieurs fois. Le problème technique, je vous assure qu'il est très bien ce barbecue. Ouais, il est très bien. Il y a juste un petit truc à travailler avec la chaleur. Il faudra que je le redresse, c'est rien. C'est juste une petite pâte en fait. Et du coup le barbecue vient se présenter comme ceci. Avec la grille qui vient s'insérer sur le dessus. Et voilà. Vous avez un mini barbecue portable. Qui a une grille de, je ne sais pas, 25 par 35, un truc comme ça. Donc c'est correct. Et pour deux, ça suffit largement. Donc voilà. Et une fois plié, c'est vrai que vous avez vu, il ne prend pas de place du tout. Il rentre dans la petite pochette. De toute façon, en description, on mettra tous les liens des produits. Numéro 7. Numéro 7, c'est un double parce que c'est un peu pareil quoi. Ça va ensemble. Donc la douche des 4. Je pense que tout le monde connaît, je ne la déplierai pas parce que flemme de la replier après. Si, je vais vous la déplier, moi j'y arrive. Ouais, c'est un peu chiant à replier par contre. Enfin, moi je trouve. Ça va. Une fois qu'on a pris le coup, franchement, c'est comme les tentes 2 secondes. Hop. Alors ça, c'est surtout pour s'en servir quand on veut se doucher dehors et qu'il y a du monde. On ne va pas se foutre à poil devant tout le monde. Donc du coup, on l'utilise quand il y a du monde autour et qu'on veut prendre la douche. Donc voilà la douche. Mais là, elle est poussiéreuse parce qu'on l'a replié l'autre jour dans le grainier. Elle est dégueulasse. Mais sinon, elle est super grande. Dedans, il y a un petit filet pour mettre le savon, etc. Voilà, je ne sais pas quelle taille elle fait, mais elle est quand même assez grande. Et ça, je crois que normalement, c'est pour mettre la poire de douche. Du coup, nous, on s'en sert. Alors, on n'a pas la douche à pression d'Hécathlon parce que vu qu'on a mis la cuve et qu'on peut se doucher à l'extérieur directement avec l'eau du van. Donc nous, on a juste à sortir le tuyau par la fenêtre et se doucher directement. Mais ça, c'est pareil. On s'en sert que s'il y a du monde et que du coup, on ne peut pas se doucher à poil dehors. Il y a des gens autour de nous. Voilà, du coup, on s'en va à douche. Si on est tout seul, on s'en fout. Ouais, parce que j'avoue que c'est le kiff de prendre sa douche à poil en pleine vie. Et du coup, pour aller avec la douche, un petit caillibotis. Je pense que tout le monde a ça dans son van. Celui-là, on l'adore parce qu'il se roule et il est tout petit quand il ne prend pas de place. Et celui-là, on l'avait acheté chez Leroy Merlin, si je me rappelle bien. C'est tout, c'est tout. Voilà pour la section douche et propreté en van. Et on passe au dernier, le numéro 8. Bon, ça, c'est vraiment gadget, on va se l'avouer. Mais nous, on adore. C'est une lampe à pétrole. Donc, lampe tempête. Lampe tempête à pétrole. Elle est trop bien. Il suffit juste de mettre du pétrole au fond. Il y a une mèche à l'intérieur qui trempe. Vous l'allumez et ça fait de la lumière. Et ça dure super longtemps. En plus, la lumière à la flamme, c'est chaleureux. Ouais, c'est une lumière jaune, pas une lumière blanche qui pète les yeux. C'est plus chaleureux, je crois. Sinon, après, vous avez aussi la solution de la lampe USB. On en a une qu'on n'utilise quasiment plus maintenant, du coup, depuis qu'on a ça. Parce que forcément, il faut la brancher, ça prend de l'électricité, etc. Enfin, voilà. Je trouve que ça, c'est beaucoup mieux et ça tient beaucoup plus longtemps. Bon, après, ça, c'est vraiment un indispensable gadget pour le coup. Je suis d'accord. Vous pouvez partir en van sans avoir ça. Petit bonus. On ne va pas lui donner de numéro. C'est des copains qui nous l'ont offert. Qui sont surtout une copine qui est obsédée par le fait de dormir à plat. Elle se reconnaîtra. On ne donnera pas de nom. On ne donnera pas de nom ici. On ne dénoncera personne. Un petit niveau. C'est quand même cool de savoir si t'es plat ou pas plat. Nous, on n'est pas hyper à cheval. Quand on voit que c'est à peu près plat, on se dit c'est bien. On est un peu plus à cheval sur le fait de dormir plat depuis qu'on a le toit relevable. Quand tu roules sur l'autre, c'est pas agréable. Et nous, avant, on s'en foutait si on dormait les pieds en l'air ou la tête. Enfin, vous avez compris, pieds, tête, pas droit, là. En l'air ou en bas. Je fous de ma gueule. Mais depuis qu'on a le toit relevable, en fait, vu qu'on dort la tête vers le vide, si on dort la tête en bas, c'est vraiment, vraiment bizarre. Surtout si tu as bu quelques verres avant, c'est un coup à vomir. Ce n'est pas grave. Du coup, on a la bassine. Bon, voilà, petit accessoire. Ce n'est pas un indispensable, mais c'est un petit confort supplémentaire de savoir si tu es droit ou pas droit. Même si tu le sens vite quand même si tu es droit ou pas droit. Et moi, je vous rajouterais un petit dernier en bonus, en indispensable. Enfin, surtout pour Mégane. Enfin, indispensable que pour Mégane, je dirais. C'est, je vous tourne la caméra, vous allez comprendre, le hamac. Mais c'est tellement bien. C'est la vie d'Aroca. Ouais, après, j'avoue que, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais il y en a un deuxième, un bleu. Je le squatte aussi pas mal. C'est vrai que le hamac, quand tu te poses dans un spot, que tu as deux arbres qui vont bien, tu mets le hamac, tu te cales dedans, c'est royal. Bon, voilà. Du coup, moi, je vous dis au revoir d'ici. J'espère que ça vous aura plu, que nos indispensables vous plairont. On vous met tous les liens en description si jamais vous avez envie de les acheter, les commander. Comme ça, vous retrouverez toutes les infos nécessaires. J'espère que ça vous aura plu. On vous dit à très vite sur cette chaîne. Ciao !